Alors, ça, un petit chargeur Noco Genius 5 avec option de restauration, etc., qui est bon pour des batteries au plomb, AGM, lithium, 12 volts, 6 volts. Est-ce que c'est bien ou pas ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je me vais placer en intérieur et ce petit chargeur, donc, est-ce que c'est efficace ou pas ? Sur le papier, c'est quand même super bien, notamment cette option de restauration qu'on peut récupérer, réparer des batteries qui sont trop faibles ou hors d'usage. Alors, autant le dire tout de suite, j'ai fait pas mal de tests, j'ai fait des très longs morceaux de vidéos avec les procédures des réparations, etc., 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 et vous ne les verrez pas parce que ça ne marche pas. Alors, des batteries, comme vous pouvez voir là, j'en ai quand même quelques-unes, tiens, j'en ai encore ici. Et puis, ce chargeur-là, pour maintenir une batterie qui est déjà bonne... Oui, ça peut le faire. Tiens, hop, je jette la boîte. Oui, effectivement, pour maintenir des batteries, pour les recharger un petit peu, ça peut le faire. À partir du moment où votre batterie, elle est un peu trop faible, le problème avec ces chargeurs super intelligents, c'est que la plupart du temps, ça ne veut même pas essayer de la charger si elle est considérée par le chargeur pas trop bonne. Et bien, ça ne veut même pas essayer de la charger. Alors, les procédures de réparation, oui, j'ai essayé plein de fois, que ce soit sur des batteries plomb ou même sur des AGM. Et puis, voilà, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé aussi sur des toutes petites batteries, comme celle-là, par exemple. Hop, hop, voilà, une batterie de 10 ampères heure. Et puis, là-dessus non plus, ça ne fonctionne pas. À savoir que ce chargeur délivre 5 ampères au maximum. Et puis, comme je disais, si les batteries sont un peu litigieuses, le chargeur refuse de la charger. Alors, du coup, j'ai pris un chargeur tout bête, comme celui-là. Qui, lui, tout bête, il n'est pas si tout bête que ça, mais il n'est pas intelligent comme l'autre. Celui-là, il a juste batterie au plomb ou batterie AGM, 3 ampères ou 12 ampères. Si la batterie, elle est vraiment à plat, si elle est à 0 volts, eh bien, mon chargeur pas intelligent va la charger, alors que le chargeur intelligent, lui, ne va pas du tout la charger. Le NOCO, ils nous disent que pour faire de la réparation, il faut charger la batterie avant. Étant donné que le chargeur, s'il détecte la batterie, elle n'est pas bonne, il ne veut pas la charger, eh bien, on ne peut pas lancer un cycle de réparation. Donc, il faut essayer de la charger avec un autre chargeur avant et de lancer les cycles de réparation. Donc, ce qui impose d'avoir deux chargeurs. Et puis, en fait, ça ne marche pas mieux si on essaye de faire une réparation que la charge qu'on a faite avec l'autre chargeur avant. Vous voyez un petit peu le BINS ? Donc, on va arrêter là la vidéo. Enfin, je vais arrêter là la vidéo. Et puis, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ces chargeurs intelligents NOCO GENUS 5 ? Eh bien, non. Voilà. Vous pouvez acheter trois chargeurs stupides pour le prix d'un chargeur intelligent. Et puis, au moins, les chargeurs stupides, eux, ils chargent les batteries. Allez, je vous laisse. Vidéo rapide. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada